Bonsoir, je suis Geoffroy de Bâle et je suis une jeune auteure, jeune parce que je viens de lire mon premier livre. Je suis originaire du Mexique et j'habite en France depuis 21 ans. J'ai toujours aimé écrire, j'ai eu des périodes plus ou moins prolifiques, j'avais des idées des romains depuis mon adolescence et après je commençais à les écrire en espagnol. Comme après je suis venue en France et qu'on lit beaucoup ici, j'ai préféré continuer à écrire en français. Au départ c'était difficile car le français est une langue un peu compliquée et au niveau littéraire ça l'est encore plus donc c'était un gros challenge. Mais j'y t'aime car de toute façon en fait je n'arrive plus à écrire en espagnol. Les mots venaient en français. Donc quand j'aime bien le français ça rend très bien à l'écrit, et c'était un beau défi que j'ai voulu relever. Donc les violonistes, coup d'archer, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un charmant virtuose qui profite des femmes de sa manière. Il se joue d'elles en les frustrant parce qu'il les emballe et les rejette. Et pour lui ce n'est qu'un jeu mais un jour les jouent un peu trop loin et il commet un meurtre qu'il n'arrive pas à accepter. Et il va tout faire pour effacer les traces et continuer à vivre sa vie d'avant. Mais lorsqu'il le fait, il devient témoin d'un autre meurtre. Et il se sent depuis poursuivi et en même temps, son crime engendre en lui une sorte de fascination au point qu'il l'hésite à recommencer. Alors ce roman, je suis depuis beaucoup d'années. C'est vraiment le projet de toute ma vie car j'ai eu des périodes d'inspiration, puis des blocages. Et depuis deux ans, je me suis dit que j'allais vraiment le reprendre et le finir. Et j'ai réussi. J'ai trouvé une plateforme de publication et d'entraide qui s'appelle Scrivait et grâce à laquelle je me suis beaucoup améliorée. Et en plus, l'histoire a trouvé son public et cela m'a encouragée à la continuer à raison d'un épisode par semaine jusqu'à ce que je terminais les prémiégés l'année dernière. Alors, j'aime les trilaires, le polar, tout ce qui est suspense. Et j'ai d'autres idées de romains dans dans ces genres et dans d'autres genres, puisque j'ai un long projet d'un roman contemporain d'initiation que j'espère finir à jour. Et aussi, récemment, je me suis essayée au texte humoristique. Et c'est un exercice que j'apprécie beaucoup, car ça aide à se défouler. On rit en même temps qu'on écrit et qu'on le relit. Donc, c'est super. J'aime bien provoquer des réactions chez les lecteurs, donc que ce soit les rires ou que ce soit les angoisses, ça me plaît. J'aime surtout provoquer des angoisses. C'est mon côté sadique. Alors, je dirais qu'il est génial. Non, c'est une histoire que je pense qu'elle est assez originale. C'est pas parce que je l'ai écrit, mais je pense qu'elle est vraiment originale. Ça sort, en fait, de l'ordinaire, parce que ce n'est pas un policier où on suit une enquête, on ne suit pas un assassin froid et calculateur, mais en fait, c'est le parcours d'un faux apprenti meurtrier. Le protagoniste n'est pas un psychopathe impitoyable, comme je l'ai dit, froid et calculateur, mais un homme complexe qui se trouve face à une situation qui les dépasse. Et je aimerais aussi ajouter que, malgré les apparences, les personnages féminins ont une place importante dans l'histoire et elles ne sont pas que des victimes. Ok, oui! Des difficultés, oui, avec les Français, notamment. J'ai dû travailler beaucoup mes tournures, mon vocabulaire et puis l'histoire, elle a vachement évolué en plus de 20 ans. J'avais une idée de départ qui a évolué et puis j'ai tissé toute une toile d'araignée très complexe et j'avoue qu'à un moment, j'ai eu un blocage parce que je ne savais pas comment m'en sortir et finalement, au défi d'un aiguille, tout s'est emboîté et je suis assez satisfaite du résultat et franchement, je trouve que les pièces s'emboîtent bien. Et ce n'est pas parce que je l'ai écrite. Donc, merci beaucoup pour cet espace. J'espère que vous serez intéressés de rencontrer ce du biologiste et de lire mon beau canon et merci beaucoup.